— Mesdames, messieurs, surtout ne touchez pas votre téléviseur, c'est Julie Ferrez qui vous parle. Faites seulement taire les enfants et le chien. Elle n'a plus qu'un tout petit filet de voix, la pauvre. C'est pas grave, on va parler de posture et non pas justement d'expression. On va parler de posture. Vous avez rencontré un chien. Ça vous fait rire. — Ça me fait rire, pardon. — Je vais m'appliquer. — Parlez-moi fort. Vous avez rencontré un champion olympique, pas n'importe lequel, de canoë et caillard. — Ben oui, Denis. — Denis Gargot. Je l'ai bien fait, non ? — Qui ? — Gargot. — Gargot. — Ah, Gargot. — Damien, deux heures de col, t'es-vous. — Ah zut. — Ne me fais pas répéter. C'est un séiste français qui a 30 ans. Il est champion médaille d'or olympique à Rio en 2016. Mais il est aussi champion du monde monoplace en 2011 et deux fois champion du monde en 2010 et en 2011 par équipe. Et je lui ai demandé... Donc, ils sont traînés à Marseille, au Club de Marseille. Et je lui ai demandé ses exercices pour sa préparation physique, pour travailler la posture. Parce que vous savez que quand on fait du canoë et kayak, on est constamment en déséquilibre. Et donc, il était au top pour pouvoir répondre à mes questions et pour que nous, on puisse prendre exemple sur lui, se redresser et avoir une belle posture, n'est-ce pas, messieurs ? — Avoir la gorge offerte à tous les vents. — C'est ça. — Pour choper un truc. — Ou pas. Regardez, c'est accessible. — Bonjour Denis. — Bonjour. — Merci beaucoup d'être venu. — Avec plaisir. — Alors, tu vas me montrer deux exercices de ta préparation physique. — Oui. — Quels sont-ils ? — Alors, on va commencer par s'échauffer un petit peu et travailler la posture des épaules. — D'accord. — Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à avoir les épaules qui partent un peu vers l'avant. — Trop de pecs. — Ouais, ou juste un peu flemmard, peut-être. Et j'essaye de m'ouvrir un petit peu pour me tenir plus droit. — OK. Donc, on a besoin ? — C'est parti. D'un élastique. — OK. — Alors, on va se positionner à écartement des épaules. On va faire 15 répétitions en s'ouvrant et en bloquant en bout de course. — Et ton deuxième exercice ? — Et le deuxième exercice, exactement. On va venir le bloquer avec le pied et on va faire une diagonale avec la main en fixant, comme ça. — En étant bien droit. — Bien droit, en se grandissant. Alors, il faut travailler avec la respiration. On inspire quand on grimpe et on souffle. — Et on souffle à la redescente. OK. Et donc là, ça nous permet de travailler ? — Les fixateurs de l'épaule, les rotateurs externes. Et l'objectif, c'est de travailler ces muscles-là sous différents angles. — D'accord. Et puis tout le long de la colonne vertébrale aussi, c'est ça ? — Exactement. — Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on va faire des exercices adaptés à notre niveau. Donc là, l'élastique de Denis, il est quand même bien tendu. On ne va pas faire non plus le même nombre de répétitions. Je te propose, Denis, de faire l'exercice avec moi. Je vais te donner une paire d'haltères. Allez, 2,5 kg. — Merci. — Et je vais récupérer des haltères de 2 kg. Mais vous pouvez prendre aussi des bouteilles d'eau remplies, bien évidemment. Donc on va partir exactement à 90 degrés au niveau des coudes. On va fléchir les genoux et on va se pencher légèrement sur l'avant pour protéger les muscles du bas du dos. On va ouvrir en gardant les coudes de chaque côté de la taille et on va revenir. On va inspirer à l'ouverture, expirer à la fermeture. Et on va faire 10 à 15 répétitions. Et dernière fois, j'inspire, je souffle et je relâche. Ça va, c'était pas trop dur ? — Non, ça va. — Ça va. — On enchaîne ensuite avec ton exercice. Donc moi, je vais prendre une bande élastique qui est plus souple que la tienne. On glisse un pied dessus. Et la même chose, on va faire attention, nous, de garder les pieds bien parallèles, de fléchir les genoux, de se pencher un tout petit peu sur l'avant pour protéger notre dos. Et puis là, même chose, j'ouvre, j'inspire et je souffle. Ça fait aussi bien bosser les abdos, ça, mine de rien. — Il faut gainer. — On inspire et on souffle. Et on fait... Alors toi, tu fais combien de répétitions sur celui-ci ? — Une vingtaine. — Bon, ben nous, on va en faire 10. Ça sera déjà bien. Et puis si on est très motivés, on va jusqu'à 15. Hop. — Relâchez. — Bon, alors l'idéal, c'est de faire ces deux exercices combien de fois ? — Alors moi, je le fais tous les jours. — Ouais. — Je pense que pour les personnes qui sont souvent dans un bureau et qui ont les épaules, qui vont aller partir un petit peu naturellement comme ça pour travailler sur leur ordinateur, il faut le faire environ... — Trois fois. — Voilà, deux, trois fois. On a l'habitude de dire que l'entraînement, c'est s'habituer et on va s'habituer en faisant trois séances par semaine. — Et puis on peut recommencer, on fait trois séries de chacun. — Voilà. — C'est pas mal, trois séries. — Eh bien écoutez, si vous êtes aussi en forme que Denis, on répète les exercices deux à trois fois par semaine. On se fait trois séries sur chaque exercice de 10 à 15 répétitions. On prend son temps, on se place correctement. Et je vous assure que vous serez aussi fort et musclé que Denis. Merci beaucoup. — Merci à vous. — Quel champion, ce Denis, comme d'autres Français d'ailleurs, qu'on peut retrouver ? — Alors là, on peut les retrouver à partir d'aujourd'hui. Ils sont à Pau et ils disputent les championnats du monde. Donc il remet son titre en jeu jusqu'au 1er octobre. Donc il faut aller les voir et les soutenir. Et puis je voulais dire aussi ce qu'on n'y pense pas souvent, mais les sportifs ont aussi un métier. Et dans le cadre de Denis, arrête de te manquer, il a une entreprise où il exporte des barres de céréales naturelles. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un oeil, c'est sur Internet. Voilà. — Voilà Julie qui en fait parle tout à fait normalement, mais qui a trouvé le truc pour ne pas qu'on lui coupe la parole.